Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler du message du 25 décembre 2022 sur le site Un souffle qui passe, sur le site messageduciel.com. Je vous mettrai le lien vers ce message du 25 décembre 2022, donc un message de Noël de Jésus cette fois. Et donc je voulais insister sur un extrait, donc je vais vous lire ce que Jésus a dit dans ce message. Je sais que certains d'entre vous ont traversé et peuvent traverser encore des moments difficiles. Je sais qu'ils ont eu très peur et que cette peur les a poussés, influencés qu'ils ont été par les incitations déraisonnables proférées par leurs gouvernants et même certains hommes d'église, à commettre des actes qui se révèlent aujourd'hui préjudiciables à leur santé, et contre lesquels ces messages vous ont toujours mis en garde. Mais je sais également que d'autres ont tenu bon pour faire honneur à l'éthique et à la vérité. Donc en fait ces messages du ciel sur ce site, messageduciel.com, sont les seuls sur internet en qui j'ai totale confiance. C'est-à-dire que tous les autres sites de prophétie, en fait, tous les sites de prophétie contemporaines, sont pour moi des faux messages, en fait. Ce sont des gens qui cherchent à attirer l'attention sur eux. Il est parmi eux des hommes et des femmes courageux, et des professionnels de santé exemplaires, qui n'ont jamais flanché, préférant subir de lourdes sanctions de la part des États et les calomnies de leur entourage, plutôt que de renier leur serment d'hypocrate ou de trahir leur éthique professionnelle. Je les bénis aujourd'hui tout spécialement. Qu'ils continuent à lutter avec persévérance, à écrire et à parler pour que triomphe au plus vite la vérité et que soit renversé à l'échelle mondiale le règne du mensonge, de la dissimulation, du lucre, de la violence, du crime et de la division. Donc là, Jésus s'adresse tout particulièrement au personnel suspendu, en fait. Mais je pense que nous pouvons aussi jouer un rôle dans le triomphe de la vérité, chacun d'entre nous, à notre échelle. C'est-à-dire que, bon, par exemple, moi j'essaye de faire des vidéos et je relaie aussi des informations sur mes réseaux sociaux. Mais je pense que la situation est tellement grave que nous ne pouvons pas nous mettre la tête dans le sable, nous ne pouvons pas nous cacher de nos opinions. Et donc nous devons faire en sorte de diffuser l'information, que ce soit partager sur vos réseaux sociaux les informations concernant la mascarade actuelle, etc. Vous avez tous un rôle à jouer en diffusant, par exemple, cette vidéo. Pour que triomphe la vérité et que les plans des élites génocidaires soient déjoués. Car les méchants sont toujours là, mes petits, vous ne devez pas en douter. C'est pourquoi je vous dis, ne relâchez point votre vigilance et soyez des veilleurs. Voilà, soyons des veilleurs, c'est-à-dire éveillés à la vérité et diffusons la vérité. Soyons la lumière du monde pour éclairer nos frères. C'est aussi vrai pour diffuser l'évangile, mais c'est aussi vrai pour diffuser la vérité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit politique, sanitaire, économique, etc. Priez ardemment et sans relâche, là c'est très important, priez ardemment et sans relâche, pour que soit abolie la censure insoutenable qui opère déjà depuis longtemps dans ce pays qu'est la France et qui se voulait parangon de la liberté. Priez aussi pour que disparaissent de l'ordre du jour les coupures d'électricité insidieusement destinées à paralyser à terme et pour de longs moments la toile, les réseaux sociaux et les médias qui voudraient se montrer honnêtes et débouter menteurs et criminels en exposant au grand jour toute la vérité sur la situation sanitaire, politique, économique et militaire de ce pays et des autres nations concernées. Donc là aussi, on a une... Moi je me demandais pourquoi le gouvernement voulait nous couper l'électricité. Alors qu'on n'a pas plus de réacteurs hors service que par exemple l'an dernier, il me semble. Et j'ai entendu des spécialistes qui disaient que finalement même avec la moitié de nos réacteurs on pourrait subvenir à nos besoins en électricité. Donc moi j'ai pensé que c'était machiavélique en fait. C'est-à-dire que c'était pour nous faire peur. Car Machiavel a dit « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». Donc j'avais pensé que ces coupures d'électricité non seulement seraient de courte durée mais étaient surtout destinées à nous tester et à nous faire peur pour faire avancer les plans de la dictature du nouvel ordre mondial. Parce qu'il faut savoir que s'ils coupent l'électricité non seulement les gens auront peur mais ça va créer du chaos, de l'insécurité. C'est-à-dire que des gens peuvent très bien profiter de l'obscurité pour faire des exactions. Et donc forcément on part de ce prétexte-là pour faire des lois de plus en plus liberticides, de plus en plus terroristes, des lois dites sécuritaires mais c'est pour faire avancer une dictature qui ne dit pas son nom. Et là Jésus nous dit que ces coupures d'électricité donc à terme ça veut dire que ce ne sera peut-être pas cette année mais pour moi je comprends que ça peut être l'hiver 2023 ou l'hiver 2024 parce qu'on parle de coupures à terme et pour de longs moments. Là on nous a parlé que de coupures de 2 heures maximum. donc peut-être que à l'avenir, dans quelques années les coupures seront seront de longue durée et nous couperons de tous nos réseaux que ce soit téléphonique voilà ça nous isolera et nous serons à la merci de la propagande de la propagande gouvernementale de la propagande terroriste. Et je voulais conclure cette vidéo en vous rappelant toujours sur ce site messageduciel.com en vous rappelant le message cette fois du 18 novembre 2022 c'est un message cette fois de Saint Paul Saint Paul apôtre je vais juste vous lire l'introduction de ce message c'est un message d'espoir donc Saint Paul nous dit frère bien-aimé continuez à prier de tout votre coeur car c'est ainsi que vous touchez le coeur de Dieu grâce à votre ferveur en effet des situations affligeantes qui semblaient inextricables sont en train de se transformer et si vous persévérez dans la prière les sacrifices et les aumônes vous assisterez dans les mois qui viennent à de véritables bouleversements qui verront le démantèlement de plusieurs projets élaborés par les méchants projets fondés sur la corruption le lucre et la perversité vous assisterez à de spectaculaires retournements de situations dans plusieurs pays à l'issue desquels les justes récupéreront leur honneur et leur crédibilité et les méchants récolteront tout simplement ce qu'ils auront semé car le Seigneur regarde les justes il écoute attentif à leurs cris le mal tuera les méchants ils seront châtiés d'avoir a eu le juste donc là aussi c'est un message important un message d'espoir de ne pas abandonner la prière les sacrifices et les aumônes et j'ai fait une vidéo là dessus j'ai parlé un peu plus en détail de ce message dans une vidéo précédente vous pouvez trouver ça sur ma chaîne facilement voilà donc n'abandonnons pas la prière les sacrifices et les aumônes prions ardemment prions intensément pour le triomphe de la vérité pour le triomphe du bien que justice soit faite car voilà nous avons dans ces cas là la certitude que des plans seront déjoués donc alléluia que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501